Musique Donc moi je suis orthopédiste pédiatre à Trousseau depuis on va dire quelques années maintenant et donc je m'occupe d'orthopédie pédiatrique et tous les orthopédistes pédiatre voient des enfants qui ont des neurofibromatoses et donc c'est des problèmes qui nous préoccupent très régulièrement Alors j'ai un petit plan avec 4 gros volets on va dire avec la pseudarthrose congénitale de jambes qui est un des trucs qu'on va voir apparaître le plus tôt tous les problèmes de déformation rachidienne qui sont pas sains vous allez voir d'hypertrophie de membre, d'inégalité et puis un petit mot sur aussi les problèmes de tumeurs Alors la pseudarthrose congénitale de jambes j'ai mis en premier parce que c'est ce qui va être le plus précoce en diagnostic pour ce qui est de l'orthopédie moi je parle de ce que je connais le mieux vous voyez la fréquence alors j'ai mis une fréquence qui est une fréquence qui concerne toutes les pseudarthrose congénitale de jambes parce que toutes les pseudarthrose congénitale de jambes ne sont pas associées à une neurofibromatose mais beaucoup vous voyez puisqu'en fonction des séries alors les séries ça veut pas dire grand chose ça dépend de l'endroit où on est, du recrutement qu'on a mais ça représente les neurofibromatoses qui représentent 40 à 80% des pseudarthrose congénitale de jambes alors pour l'orthopédiste et pour les gens qui voient des enfants qui ont en gros des courbures congénitales à la naissance il faut connaître un petit peu des choses parce qu'à côté de cette pseudarthrose congénitale de jambes il y a une autre forme qui est tout à fait différente et qui n'a absolument pas le même pronostic et qui n'est pas associée à la neurofibromatose c'est celle-là alors je vous ai mis là et là c'est deux jambes de profil donc le pied est par là, le genou est par là et on voit bien alors ce qui est important c'est qu'en fait la courbure n'est pas dans le même sens c'est tout bête vous voyez que celle-là est beaucoup plus impressionnante mais ça c'est pas une pseudarthrose congénitale de jambes et ça n'a aucun rapport avec une neurofibromatose et la particularité c'est que cette déformation qui est beaucoup plus impressionnante à la naissance va se corriger toute seule les seules séquelles ce sera une petite inégalité de longueur donc ça n'a absolument rien à voir c'est très important pour nous parce que quand les gens qui connaissent pas qui voient une courbure et qui font un diagnostic en disant aux gens c'est une neurofibromatose il va y avoir la pseudarthrose congénitale ça va être compliqué ils se trompent complètement donc il faut quand même connaître les deux formes qui je vous dis la différence essentielle c'est que la crosse est dans l'autre sens le problème de la neurofibromatose et de la pseudarthrose congénitale de jambes c'est qu'il y a plein de formes différentes alors ça rend difficile la clinique ça rend aussi difficile l'exploitation et la compréhension de tout ce qui va être présentation des techniques chirurgicales de savoir ce qui marche, ce qui marche pas à quel pourcentage parce que si on mélange les différentes formes on parle pas des mêmes patients alors il y a des formes où on a simplement la pseudarthrose on a simplement une courbure c'est à dire que rien n'est cassé l'os est continu mais il est déformé c'est celui que je vous ai mis juste avant et avec un aspect global de l'os qui est correct et puis il y a une forme où l'aspect de l'os est un petit peu différent il est un peu amenuisé sur ses parois mais il est toujours continu et toujours avec cette courbure il y a une forme où on a l'impression qu'il y a entre les deux du fibreux du fibreux ça veut dire qu'à la radio on va voir ça et ça mais on verra pas ce passage là mais on a quand même l'impression que ça tient et puis il y a une autre forme où il y a une vraie pseudarthrose pseudarthrose ça veut dire pseudo-articulation c'est à dire qu'entre les deux il y a une mobilité et il n'y a pas de possibilité de consolidation donc vous voyez que c'est vraiment ça c'est la même chose mais à des degrés tout à fait différents et heureusement cette classification j'ai pris celle-là parce qu'à mon avis c'est la plus simple la plus exploitable et celle qui explique le mieux les choses mais évidemment chaque personne qui a envie de faire un peu parler de lui il fait une petite classification alors les conséquences de tout ça c'est que dès qu'on voit des enfants qui ont des pathologies comme ça le but c'est d'éviter en gros s'ils sont dans des stades pas trop méchants comme je vous ai montré ici c'est à dire dans des stades qui ne sont pas encore cassés c'est éviter au maximum que ça casse c'est essentiel parce que de toute façon il ne faut pas raconter l'histoire les traitements sont compliqués et plus ça casse tard je dirais mieux c'est et plus on a tard à intervenir mieux c'est c'est quelque chose de compliqué il ne faut pas penser que tous les orthopédistes pédiatres ou même pas pédiatres connaissent ça c'est particulier à suivre et il faut parfois se déplacer pour voir quelqu'un qui connaît un petit peu donc ça a cet aspect là ça vous connaissez quand commencer ? en fait il faut commencer très tôt très tôt pour que l'enfant puisse acquérir la marche en étant habitué à l'appareillage puisque vous allez voir que tout le début ça tient sur de l'appareillage essentiellement donc il faut évidemment quand on les voit bébé ça n'a pas beaucoup de sens mais dès qu'ils vont commencer à vouloir se mettre debout il faut les appareiller parce que ça va les protéger et en même temps parce que si c'est fait très tôt ils seront habitués et supporteront nettement mieux un appareillage en orthopédie pédiatrique on appareille beaucoup on voit très bien que les enfants qui ont été appareillés que ce soit pour des pseudarthroses ou des malformations très tôt ils les supportent assez bien par contre quand on impose un appareillage à un gamin qui avait plus de 10 ans c'est toujours compliqué parce qu'il sait qu'on peut vivre sans jusqu'à quand le plus longtemps possible et ça c'est un petit peu à nous de décider avec des arrières pensées de chirurgie de se dire que plus on attend tard plus on aura des solutions simples et éventuellement en se disant ce qui est déjà le cas entre le moment où j'ai commencé à m'occuper de ce genre de problème et maintenant se disant il y a des progrès techniques régulièrement qui permettent de proposer des traitements plus simples donc de temps en temps d'être patient comment faire les protections c'est des protections par des attelles alors j'ai mis différents types d'attelles parce qu'en fait tout au début les pseudarthroses et les zones de fragilité souvent sont très près de la chouille et en plus les bébés enfin les petits avant la marche ils ont des jambes très courtes donc si on les appareille avec quelque chose qui a de la mobilité sur la chouille on est sûr que ça va casser c'est à dire qu'au début il faut être très rigide dans le montage et dans l'appareillage c'est pour ça que je vous ai mis ces attelles là alors c'est pas des attelles de bébés je suis désolé mais vous voyez où il n'y a aucune articulation et où ça englobe toute la jambe pour la protéger puis au fur et à mesure de la croissance on va essayer cette zone de pseudarthrose elle va monter parce que la jambe elle grandit par ses deux extrémités donc elle va se retrouver au début elle était là par exemple et elle va se retrouver par là donc à ce moment là on va pouvoir laisser un peu de mobilité de cheville et puis on passe à un âge supérieur où à ce moment là ce qu'on veut c'est protéger ce qu'on appelle la diaphyse c'est à dire la partie longue de l'os et pour la protéger on a besoin en fait d'un système de guêtres alors j'ai mis cette image là parce que c'est très important de connaître ce truc là c'est qu'en fait si on veut faire une guêtre c'est à dire une protection qui soit juste sur la jambe il faut absolument lui ajouter ce petit truc là derrière vous voyez qui est une coque sur le talon de manière à ce que ça ne pistonne pas parce que sinon en permanence ça monte le long de la jambe ça fait des blessures et c'est très mal supporté et il faut le connaître ce truc là parce que si on met une guêtre l'enfant éventuellement il va dire je ne supporte pas mon hôtel il ne va pas vous dire je ne la supporte pas parce que tu n'as pas pensé à mettre une coque donc il faut vraiment devancer tous ces problèmes là parce que nous ce qu'on veut c'est que ça dure le plus longtemps possible la pariage donc le garder changer les attelles essayer d'avancer c'est pour permettre quand même d'avoir le plus de mobilité possible parce que c'est ça qui va donner la meilleure autonomie et puis je vous ai expliqué c'est possible parce que cette zone de fragilité monte entre guillemets au niveau de la jambe un truc un peu particulier c'est de temps en temps des découvertes tardives de choses comme ça alors là je n'ai pas la radio de départ en fait ce garçon là on me l'avait envoyé parce qu'il ne consolidait pas d'une fracture c'est à dire qu'il avait 10-11 ans je ne me rappelle plus et il avait alors vous voyez il n'y a quasiment pas de courbure il avait été opéré X fois mais par des gens qui l'avaient traité comme une fracture standard qui ne consolide pas et ça ne peut pas se traiter comme une fracture standard il faut d'autres techniques donc en fait ils ne s'en sortaient pas et c'est à cette occasion là qu'on a fait le diagnostic d'autres techniques qui passent vous voyez par des trucs un peu plus compliqués mais sur lesquels je reviendrai mais c'est intéressant de connaître ça parce qu'il ne faut pas imaginer que tous les gens qui ont une pseudarthrose congénitale tous les enfants plutôt pour moi tous les enfants qui ont une pseudarthrose congénitale de jambe seront diagnostiqués quand ils sont bébés dernier exemple dont je n'ai pas les images parce que c'est des gens qui viennent de loin donc qui reprennent leur radio il y a un diagnostic qui a été fait sur une pseudarthrose congénitale parce qu'on a dit ce gamin n'est jamais tombé il a une fracture donc c'est que les parents lui ont cassé avec toutes les conséquences qu'il y a derrière c'est à dire qu'il y avait déjà le procureur il y avait tout ce qu'il fallait pour prendre les choses simples après pour reprendre le traitement qu'est-ce qu'on veut faire quand on veut les traiter parce qu'on veut en gros c'est tout on veut que ce soit solide que ça ne bouge plus jamais qu'on ait un axe de jambe normal et qu'on ait pas d'inégalité et des mobilités normales sur le genou et la cheville bon c'est très bien de vouloir tout ça sauf que quand on regarde un petit peu il y a plein plein de traitements et ça c'est pas très bon signe quand il y a plein de traitements pour quelque chose c'est que personne n'a la vraie bonne solution parce que sinon on n'est quand même pas fou quand il y a la bonne solution on fait tous la même chose et ça marche bien donc je vais vous montrer les techniques essentielles et puis je vais vous dire un petit peu comment je pense que ça peut s'organiser actuellement alors il y a une technique qui est extrêmement séduisante qui est ancienne à Marseille et qui commence à en faire chacun il fait qu'il y a eu quelqu'un à Lyon qui en a opéré une moi j'en ai fait une il n'y a pas très longtemps c'est une technique qui se dit il faut les protéger très tôt les enfants et en fait dès qu'ils ont cassé essayez de les protéger en faisant quelque chose à minima c'est à dire sans se lancer dans des chirurgies très compliquées donc vous voyez ça c'est un cas que je leur ai emprunté d'un enfant de 18 mois avec une pseudarthrose congénitale grave puisque vous voyez c'est déjà cassé depuis un petit moment 18 mois c'est petit pour avoir déjà la pseudarthrose donc c'est une forme sévère avec une déformation importante dans les deux plans bon je ne détaille pas le type de déformation vous voyez que là on est de profil et de face et dans les deux plans c'est déformé et en plus facteur aggravant c'est qu'il y a la même chose sur la fibula la fibula c'est le péronné c'est le petit os à côté alors le principe il est assez séduisant c'est de alors ça demande un peu de scanner de choses comme ça pour avoir une idée de ce qu'on peut mettre à l'intérieur de cet os c'est de juste enlever un tout petit bout d'os de manière à pouvoir réaxer la jambe et de mettre un gros clou comme ça alors ce gros clou l'originalité de ce clou c'est qu'il est passé par la plante du pied parce que comme c'est très bas on se dit si on met le clou et qu'on ne prend pas le pied on n'arrivera pas à tenir la pseudarthrose et en haut il est ce qu'on appelle verrouillé c'est à dire que le clou est bloqué à l'extrémité supérieure par des branches qui traversent le clou là dans le clou il y a un trou alors c'est un peu sportif à faire mais une fois qu'on a mis le clou on a un petit oeuton dans le clou et on place une broche ou deux comme ici à l'intérieur donc à ce moment là on a un tuteur interne ça protège bien à la limite que ça ne consolide pas ce n'est pas trop le problème ce qu'on veut c'est qu'on a l'équivalent de la telle mais à l'intérieur on les protège quand même et alors l'idée intéressante c'est qu'en fait je vous ai expliqué tout à l'heure que la pseudarthrose elle allait monter et là on voit bien l'évolution puisque c'est sur 12 ans de recul au fur et à mesure vous voyez que le clou au début et puis au fur et à mesure il monte puisque là il est là là il est presque il est à la chouille et puis maintenant il est dans la jambe l'intérêt de le faire monter c'est qu'en fait au fur et à mesure ça a libéré la chouille au début la chouille qui était bloquée elle s'est libérée et ça a permis de garder la mobilité de la chouille et vous voyez qu'il n'y a pas eu d'autre chirurgie que ce clou et que la jambe est restée bien en sachant que la zone de dystrophie c'est à dire ça elle est remontée elle doit se retrouver par là maintenant alors non seulement elle a consolidé et tout cet os là il n'y a pas besoin de le protéger puisque c'est de l'os fabriqué donc sain donc cette idée est assez intéressante pour l'instant ils les ont présenté cette année en novembre 2015 au congrès d'orthopédie et puis je vous dis on est de trois à en avoir fait ça a l'air pas mal et c'est vraiment un truc à suivre il faut se modérer dans les enthousiasmes parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle technique sur la pseudarthrose congénitale de jambe on fait tous chouette chouette on a trouvé le truc et puis on a souvent un peu des déceptions au fur et à mesure donc ça c'est un peu les progrès actuels l'autre progrès ça a été d'appliquer une technique qui n'était pas fait pour ça au début qui était fait pour des gens qui avaient des infections des fractures infectées qui ne guérissaient pas qui s'appelle la membrane induite alors le principe c'est quoi ? c'est d'enlever l'os malade alors ça déjà dans la névrofibromatose et dans la pseudarthrose congénitale ça devient compliqué parce qu'on a beaucoup de mal quand on opère à avoir avant par de l'imagerie ou en opérant l'idée de la zone réellement atteinte donc l'idée à ce moment là c'est d'enlever la zone malade de faire alors un bricolage pour que les deux fragments tiennent ça n'a pas beaucoup d'importance ça il faut juste savoir le faire et de mettre à l'intérieur ce qu'on appelle un spacer c'est à dire mettre en français une entretoise c'est à dire un bout de ciment biologique qui prend la place de l'os ça ne va pas consolider évidemment mais ça prend la place de l'os et ce qui est intéressant c'est qu'au fur et à mesure il va se faire autour une membrane et cette membrane elle est capable elle de fabriquer de l'os donc on laisse cette membrane se faire ça demande à peu près un mois et demi au bout d'un mois et demi on ouvre la membrane on enlève le bloc de ciment et on met à l'intérieur des petits bouts d'os des petits bouts d'os qu'on a pris sur une zone évidemment pas atteinte et l'idée c'est que cette membrane plus cet os arrive à faire de l'os et bien ça marche pas mal là je suis en train de faire marche arrière ah non comment ça se fait voilà ça marche pas mal donc là je vous ai mis des exemples alors vous voyez là il y a le clou qui est l'équivalent de ce que j'avais mis comme ostéosynthèse et puis le truc très très blanc comme ça c'est du ciment donc on met le ciment on attend que la membrane se fasse et puis après ça on enlève le ciment on greffe et on arrive à faire de l'os ça marche pas mal de temps en temps on a un peu des résorptions je vais vous montrer des exemples là c'est sur une pseudarthrose congénitale de jambe de forme 4 dans ce qu'on a vu tout à l'heure avec la fracture qui était très précoce on a mis les broches on a fait la membrane on se retrouve là là on est assez content on voit que ça a l'air de bien consolider et puis il y a un moment où ça part un petit peu de travers donc on repart sur un nouveau traitement où là on a mis le fixateur c'est à dire je vais vous expliquer pourquoi on met le fixateur et on a refait une membrane et une greffe pour arriver à une consolidation qui globalement est pas mal alors pourquoi on est obligé de mettre des fixateurs parce qu'il y a quelque chose qui est très mauvais pour l'os c'est la rotation autant un os quand on le contraint en compression c'est à dire qu'on pousse sur les deux fragments c'est à dire en fait qu'on marche sur un os on fait de l'os facilement ça c'est ce que vous voyez chez les gens qui marchent pas et les gens qui marchent pas font pas d'os et puis par exemple c'est le même problème chez les cosmonos quand ils redescendent des stations ils ont un os tout ostéoporotique et tout moche parce qu'ils n'ont pas appuyé donc ça c'est bon la compression ce qui est très mauvais c'est la rotation et ça ça empêche l'os de consolider c'est probablement pour ça qu'il y a plein de techniques qui marchent pas bien en trop dans l'absence d'arthrose mon génital c'est parce que la rotation casse les petits segments osseux qui sont en train de se former et pour bloquer la rotation on n'a pas beaucoup d'autres solutions que des gros trucs comme ça pour l'instant au moins chez les petits chez les grands on a peut-être autre chose donc vous voyez que c'est contraignant et c'est quand même des appareillages lourds on avance et on se retrouve avec quelqu'un qui a consolidé qui a une jambe axée mais il y a un problème d'inégalité de longueur alors l'inégalité de longueur c'est très simple si on veut régler un problème d'inégalité de longueur il y a deux solutions soit on allonge le côté court soit on raccourcit le côté long comment on peut faire on va commencer par le plus simple comment on peut faire pour raccourcir le côté long ce qu'on peut faire puisqu'on est chez des enfants c'est ralentir la croissance tous les petits traits noirs je récupère la souris tous les petits traits vous voyez ici ça, ça, ça ça s'appelle les cartilages de croissance et c'est ça qui fabrique l'os et nous on a des tables qui nous disent à tel âge un garçon ou une fille a tant de croissance en fonction de 2-3 petites choses sur son cartilage donc par exemple à 12 ans une fille elle est là sur le tibia ici elle doit avoir 3-4 cm de croissance donc ce qu'on fait à ce moment là c'est qu'on détruit le cartilage de croissance du côté long donc l'autre jambe va continuer à pousser puisqu'on n'a pas touché au cartilage et celle-là va avoir sa croissance qui va diminuer sa vitesse de croissance qui va diminuer donc ça c'est un moyen simple ça permet de gagner quelques centimètres l'inconvénient c'est que ça raccourcit la taille globale et puis qu'on ne peut pas gagner 10 cm comme ça c'est clair et puis l'autre problème c'est de faire des allongements alors évidemment il est hors de question d'allonger dans une zone dystrophique ou qui a été malade il faut trouver une zone saine pour le faire et actuellement sur des os aussi chahutés par les différentes chirurgies que ce que je vous ai montré on n'a pas beaucoup d'autres solutions que de repasser par le fixateur et ça cette fille-là que je suis pour l'instant c'est il n'y a pas d'autres solutions j'ai cherché on lui a fait tout un tas d'examens pour essayer de trouver une autre solution que le fixateur pour elle il n'y a pas d'autres solutions que le fixateur et pour l'instant elle ne veut pas en entendre parler parce qu'elle a déjà eu deux fixateurs pendant l'enfance ça viendra pour lui être patient parce que de toute façon elle voudra régler son problème d'inégalité mais elle a un âge où elle n'accepte pas du tout ce genre de choses et en plus comme elle n'est pas très grande il a fallu que je me batte pour arriver à lui faire faire une épiphysiodèse de manière à essayer de perdre un petit peu de croissance l'autre problème lourd c'est les déformations rachidiennes alors là il y a vraiment des choses j'ai remis des choses de base pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe un rachis ça doit être comme ça un rachis c'est une colonne vertébrale c'est la même chose une colonne vertébrale ça doit être comme ça ça c'est de face c'est tout droit et de profil il y a des courbures donc ça c'est physiologique mais de face un dos normal c'est comme ça c'est tout droit j'ai mis ça juste pour vous montrer qu'on fait des belles images et puis que tout ce qui est déformation importante ça peut être très très précoce puisqu'ici vous voyez c'est un scanner enfin c'est une reconstruction 3D d'un bébé dans l'utérus de sa maman et où on voit qu'il y a une malformation vertébrale ici il y a une vertèbre en trop il y a une hémivertèbre en trop donc vous voyez on peut avoir de l'imagerie précoce et assez belle j'ai mis ça aussi parce qu'il faut se rendre compte qu'on ne grandit pas à la même vitesse tout le temps et on ne grandit pas de tout en même temps je m'explique tout est sur ce petit diagramme là vous avez la vitesse de croissance donc c'est centimètres par an et ici le temps qui passe quand est-ce qu'on grandit le plus ? on grandit le plus quand on est bébé et puis la vitesse de croissance est diminue jusqu'à 4-5 ans puis après ça elle est constante ça ne veut pas dire qu'on ne grandit pas mais ça veut dire qu'on ne grandit pas très vite et il y a une deuxième période qui est un peu compliquée c'est la puberté pas que sur le plan osseux d'ailleurs qui est la puberté donc les deux périodes qui nous intéressent beaucoup en orthopédie pédiatrique c'est les deux périodes où la croissance est la plus rapide parce que c'est là qu'il se passe des choses surtout sur le rachis donc c'est les tout-petits et la puberté pour tout ça il faut avoir une idée du moment où on se situe sur la croissance et pour ça on se sert de repères qui sont la taille les règles chez les filles qui donnent des bons repères en période pubertère et puis des repères osseux qu'on a que je vous ai mis ici bon ça n'a pas beaucoup d'intérêt c'est juste pour vous dire que quand on a une radio de la colonne on arrive à savoir un petit peu où on en est de la croissance une scoliose c'est ça c'est pas juste quelqu'un qui penche ou c'est pas juste quelqu'un qui ne se tient pas bien alors ça c'est une bonne bien sévère mais c'est ça c'est une déformation dans les trois plans de l'espace ça s'exprime comme ça alors ce qui est déjà ce qui n'est pas une scoliose et ça ça nous intéresse puisque tout à l'heure on a vu qu'avec les pseudarthros en génitale de jambe il y avait souvent des petites inégalités résiduelles si vous avez les deux jambes pareilles votre colonne elle est toute droite vous vous tenez comme ça si vous avez une inégalité de longueur vous vous baladez pas en mettant la tête à côté vous vous baladez comme ça ça c'est pas une scoliose c'est une attitude scoliotique c'est à dire qu'il n'y a pas de déformation de la colonne vertébrale la colonne vertébrale elle s'adapte juste à ce qu'il y a en dessous et donc il faut régler le problème du dessous et pas le problème du dos ça c'est très important parce qu'il y a plein d'enfants qui sont soi-disant traités pour des scolioses qui en fait n'ont absolument pas de scolioses donc les scolioses on les examine on regarde un petit peu s'il y a un équilibre dans le plan frontal c'est à dire est-ce que en gros les gens penchent sur le côté vous voyez que ça c'est deux filles qui ont des scolioses qui n'ont pas grand chose à voir sur le plan esthétique il y a une déformation dans l'autre plan qui est le plan sagittal ou alors vous voyez aussi que c'est pareil ça peut être très différent ça c'est un jeune homme qui a une neurofibromatose ça c'est une fille qui a une myopathie donc vous voyez que c'est tous les deux des scolioses dans le plan définition mais ça n'a franchement et puis ce qui définit vraiment la scolioses c'est ça c'est la rotation des vertèbres je vais vous montrer comment ça se passe sur une coupe et c'est comme ça qu'on mesure les scolioses ça s'appelle la gibosité la gibosité c'est cette bosse et ce qu'on veut mesurer c'est la bosse donc en fait on mesure son complémentaire et ça quand on surveille ça ça donne une bonne évolution une bonne idée de l'évolution des choses quand on fait un scanner vous voyez ça tourne comme ça donc vous voyez en fait ça tourne beaucoup vous voyez que la vertèbre elle est complètement tournée elle devrait regarder comme ça elle a tourné à plus de 45 degrés l'autre chose que ça montre bien c'est qu'en même temps ça induit une déformation du thorax donc toutes ces choses là sont des grosses déformations il faut penser vertèbres mais dès qu'il y a une grosse déformation il faut penser respiration parce que dans la cage thoracique il y a les poumons et ce poumon là il est très joli celui là il n'est pas terrible quand même ça se mesure alors ça n'a aucun intérêt de savoir comment le mesurer c'est juste pour vous dire qu'on n'est pas hyper logique puisque depuis le début je vous dis que c'est une déformation qui se passe dans les trois plans de l'espace et qu'on va les mesurer sur un plan de l'espace enfin sur la radio sur une projection avec un truc 3D et sur cette projection on va mesurer un seul angle alors c'est intéressant parce qu'en fait ça a un intérêt sur l'évolution et l'évolution des scolioses quelle que soit l'éthiologie elle est comme ça c'est à dire que cet angle qui mesure en gros la scoliose qui s'appelle l'angle de coble et l'évolution des scolioses elle se fait comme ça en fonction du temps alors c'est des schémas qu'on peut tout à fait faire à des ados en consultation pour leur expliquer ce qui va leur arriver ou pas leur arriver en fait on leur explique comme ça on leur dit que ça c'est le temps donc là c'est le jour où ils sont nés le moment où on est ici c'est la fin de croissance donc c'est l'âge adulte et après ça c'est un peu réglé le dos et puis là c'est pas de scoliose et là c'est grosse scoliose vous avez deux manières d'avoir des scolioses il y en a qui sont dites non évolutives c'est à dire qu'elles ont des angles petits et il se passe jamais rien on fait rien on est content et puis d'autres qui évoluent peu ou pas pendant très longtemps et qui ont une pente évolutive très rapide au moment de la puberté ça ça colle avec le petit dessin que je vous ai mis tout à l'heure le petit schéma qui montrait que la vitesse de croissance s'augmentait à ce moment là donc c'est pour ça que ça s'agarde à ce moment là donc le but ça va être d'éviter de les retrouver là-haut alors dans la neurofibromatose la particularité c'est qu'il y a deux gros paquets de scolioses il y a des scolioses qui sont dites idiopathiques idiopathiques ça veut dire que c'est des scolioses comme les gens qui n'ont pas de neurofibromatose c'est pas forcément simple à traiter mais ça n'a absolument rien à voir non seulement sur le plan traitement mais sur le plan pronostic et puis il y a des scolioses de neurofibromatose c'est à dire des scolioses qui se font sur de l'os pathologique comme dans la pseudarthrose congénitale vous allez voir sur des exemples que ça n'a rien à voir avec deux formes des formes qui arrivent chez des tout petits et ça c'est compliqué à traiter et des formes qui sont à l'adolescence dans celles qui sont idiopathiques et ça des gens qui ont l'habitude les reconnaissent à la radio c'est pas compliqué il y en a qui ne vont pas évoluer donc tout le monde c'est pas parce qu'on a une scoliose et une neurofibromatose qu'on doit avoir un traitement on doit avoir un traitement si on a une preuve que ça évolue et en fonction du type idiopathique ou dystrophique et puis dans les évolutifs ce qu'on va essayer de faire c'est faire un traitement orthopédique qui a pour but essentiel d'éviter d'avoir les opérer c'est à dire d'éviter de laisser cette scoliose s'aggraver alors l'orthopédie ça veut dire quoi dans les scolioses ça ne veut pas dire la rééducation la rééducation ça ne sert à rien zéro ça n'a jamais fait qu'une scoliose évolutive arrête d'évoluer c'est ça c'est les corsets plus ou moins moches plus ou moins faciles à porter alors l'intérêt bon ça je vous montre ça rapidement l'intérêt actuellement c'est quand on a des scolioses dites idiopathiques c'est de les traiter le plus tôt possible ça ne veut pas dire à 3 degrés mais de les traiter précocement de manière à pouvoir les traiter pourquoi ça ? voilà de manière à pouvoir les traiter de nuit uniquement l'intérêt l'intérêt il est évident c'est de ne pas se balader dans la journée avec un corset surtout que ça c'est à l'adolescence donc vous imaginez le sport que c'est de faire accepter un corset donc d'avoir un corset de nuit moi le gros avantage que j'y vois aussi c'est de faire que on garde une qualité musculaire correcte parce que quand vous vivez avec un corset pendant plusieurs années en période de croissance les muscles ne sont pas bons du tout après et puis l'autre chose c'est que c'est mieux accepter avec un petit peu derrière le père fouettard qui dit si jamais tu ne le mets pas bien la nuit tu auras droit au corset en plein donc on arrive à peu près à s'en sortir correctement comme ça et sincèrement je crois que c'est ça qu'il faut faire il faut les traiter tôt et les traiter de manière le moins agressive possible sport sur le plan de problèmes orthopédiques il n'y a aucune contre-indication jamais 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 sur le plan vertel donc il y a des scolioses qui sont des scolioses comme ça qui ne sont pas des scolioses très méchantes qui sont des scolioses alors là qui sont plutôt en fin de croissance avec un an qui est quand même un petit peu important raison pour laquelle on l'avait opérée opérer la scoliose le but c'est pas tellement de regarder ce qui a été fait là c'est de regarder ça c'est à dire de se dire toute la zone qu'on laisse mobile elle travaille dans des bonnes conditions pour l'avenir quand on fait de la chirurgie du dos à des enfants il faut se dire comment ils seront à 70 ans il faut essayer d'imaginer ça et c'est pas simple donc l'idée c'est de se dire lui on lui a bloqué la croissance enfin la croissance c'est pas le problème on lui a bloqué le dos sur des étages comme ça de manière à le redresser le plus possible de manière à lui donner une bonne cage thoracique qu'il respire bien parce que c'est quand même ça l'essentiel et de faire que ça reste stable bon c'est une chirurgie un peu lourde un peu compliquée un peu dangereuse bon c'est pas pour faire peur mais c'est quand même actuellement en France c'est 0,8% de paraplégie surtout les enfants qui sont opérés donc c'est pas zéro et puis il y a l'autre type qui est la scoliose la vraie scoliose de neurofibromatose qui sont des scolioses dystrophiques c'est à dire que les vertèbres ont de la maladie et à ce moment là elles ont tendance à s'aggraver et vous voyez qu'elles font des thorax qui sont de moins bonne qualité elles sont beaucoup plus compliquées à corriger et ce qu'on essaye de faire c'est sur des enfants comme ça de les tenir le plus longtemps possible en traitement orthopédique et dès qu'on peut et ça nous on sait à quel moment on a le droit de les opérer pour essayer de leur donner la meilleure cage thoracique possible il faut regarder d'autres choses parce qu'évidemment de temps en temps comme cette fille là il y avait un énorme neurofibrome antérieur donc il n'était pas question de passer par devant parce qu'on peut aussi opérer les scolioses par devant et en même temps il fallait se dire attention quand on va l'opérer de ne pas aller trop titiller là pour ne pas se retrouver avec des segments énormes et puis autre chose qu'on voit aussi ici c'est que le canal alors quand on n'a pas l'habitude mais son canal vertébral est très large parce qu'en fait il y a ce qu'on appelle une ectasie dural c'est à dire qu'à l'intérieur la moelle épinière et les racines flotte dans un sac qui est beaucoup trop grand et plein de liquide donc il faut faire aussi attention parce que quand on va mettre des vis des crochets comme vous avez vu avant il ne faut surtout pas aller abîmer ce sac donc vous voyez par exemple ça c'est une petite fille qui avait une grosse une forme sévère et avec des vertèbres qui sont très abîmées et vous voyez que ça n'a absolument rien à voir c'est vraiment des vertèbres mangés par la maladie qui font que le tronc s'effondre en partie ça oblige à faire des montages un peu bizarres donc ça c'est un cliché post-op tout ça vous affolez pas c'est juste les agrafes les petites choses ça par contre ça va rester c'est ça le but du jeu c'est de remettre en gros le bassin et le tronc axé mais c'est des grosses chirurgies compliquées qui saignent avec plein de soucis enfin c'est il faut connaître une chose importante c'est de regarder ses enfants c'est important parce que la scoliose en plus vous avez vu que la majorité vont arriver à l'adolescence et c'est l'âge auquel on ne les habille pas vous ne les voyez plus puis un jour c'est très simple à nous les scolioses on les voit à quel moment on les voit en septembre pour deux raisons le certificat de sport et l'autre raison c'est tiens il était à la plage on l'a vu et il a un dos bizarre c'est ça le dépistage ça peut se faire et tout le monde peut le faire il suffit de se mettre comme ça de faire pencher le gamin en avant et de regarder s'il y a une asymétrie comme je vous ai montré tout à l'heure c'est fiable les chiffres que je vous donne là c'est des chiffres qui ont été donnés en Australie qui ont été faits sur une étude australienne en Australie c'est un grand pays il n'y a pas beaucoup de docteurs mais il y a quand même un peu de monde ils ont formé les infirmières scolaires en 24 heures à dépister la gibosité et elles sont à peu près aussi efficaces qu'un docteur donc il ne faut pas s'en priver donc il ne faut regarder et ne pas se dire en plus dans la neurofibiatose ne pas se dire que c'est un truc de l'adolescence c'est un truc de tout le monde donc ça ne coûte rien de faire pencher en avant un enfant et de regarder si le dos est asymétrique et si c'est asymétrique de l'adresser troisième petit chapitre les problèmes d'hypertrophie de membres alors je l'ai mis un cas un peu extrême on va dire avec tout un tas de problèmes qui sont l'aspect esthétique les douleurs ça ça fait mal les déviations d'axe les inégalités de longueur vous voyez qu'ici elle a le bassin de travers cette petite fille c'est la même que celle que vous avez vue avec la première scoliose dystrophique des fractures parce que ça donne un os qui est fragile et qui va faire un petit peu pareil alors ce qui est très bizarre c'est qu'on n'a pas les mêmes soucis sur les fractures sur les autres os que le tibia c'est à dire que quand un fémur casse avec une neurofibromatose même si on se dit que c'est un os qui est malade on arrive à le faire consolider beaucoup mieux que le tibia et ça on ne comprend pas bien pourquoi et puis de temps en temps des gros problèmes de chaussage avec des pieds qui sont volumineux et qui n'arrivent pas à rentrer dans la chaussure standard alors déviation axel c'est des choses qui vont nécessiter de la chirurgie ça c'est un petit gars que j'ai pris en charge depuis quelques années maintenant on va dire vous voyez en radio en 2005 où il n'est pas mal alors lui il avait une hypertrophie globale avec des grosses tumeurs au niveau de la cuisse auxquelles on n'a jamais touché mais qui font qu'il avait cette jambe qui partait donc vous voyez 2005-2007 ça n'est pas passé beaucoup de temps en deux ans cette jambe qui était à peu près droite tout d'un coup elle part complètement sur le côté donc là on lui fait une chirurgie en 2009 on la réaxe bien et vous voyez qu'il a déjà une inégalité de longueur et actuellement même après lui avoir fait une épiphysiodèse c'est à dire après lui avoir détruit le quartier de croissance ici je me retrouve avec encore une inégalité de longueur il n'a pas fini sa croissance donc peut-être qu'on va y arriver mais ce n'est pas réglé ce qui est important c'est que quand on a des enfants qui n'ont pas ce genre de maladie on arrive à peu près à dire à tel âge il y aura telle inégalité donc on sait à quel moment il faut agir dans la neurofibromatose c'est très compliqué d'avoir un pronostic d'autant plus que comme on fait de la chirurgie à chaque fois on remodifie les calculs c'est pas simple du tout et c'est pour ça que c'est très important de les suivre sur le long terme et puis le dernier chapitre et ça c'est un chapitre qui n'est pas très orthopédique pour l'instant mais qu'on voit quand même assez régulièrement c'est des enfants qui ont des grosses tumeurs comme ça qui n'ont pas été bon qui est évident qu'on ne peut pas vous voyez ici c'est la même jeune fille on ne peut pas imaginer d'aller enlever tout ça en plus il y a le sciatique à l'intérieur enfin bon c'est un drame absolu le traitement il n'est pas chirurgical le genre de choses clairement les conséquences elles sont orthopédiques et chirurgicales c'est que cette jeune fille elle est douloureuse parce qu'elle a une tumeur mais elle est douloureuse aussi parce qu'elle a ce genou plié en permanence ça c'est sa position maximale là je lui ai dit tend ton genou au maximum donc vous voyez pour marcher c'est pas terrible d'autant plus que l'autre marche bien donc elle se retrouve avec une jambe qui est étend et l'autre qui reste pliée en permanence donc l'idée alors actuellement elle est dans des essais thérapeutiques pour essayer de faire diminuer les douleurs des choses comme ça chirurgie c'est non l'idée c'est aussi des choses compliquées c'est quand même lui donner une qualité de vie qui soit bonne et d'essayer de faire que cette flessome ça s'appelle c'est à dire cette attitude vicieuse on puisse la réduire et la remettre dans une position correcte pour la marche soit par des rééducations ou de l'appareillage ou peut-être même par de la chirurgie qui soit pas à but d'enlever la tumeur mais uniquement de lui remettre une jambe qui soit fonctionnelle l'orthopédie c'est de la chirurgie de fonction nous notre travail c'est ça c'est de redonner de la fonction donc vous voyez ce qui est important pour tous les problèmes qu'on a dans la neurofibromatose orthopédique c'est d'avoir un vrai suivi et c'est vraiment pas des phrases en l'air et c'est pas facile quand on voit pour la première fois un bébé avec une neurofibromatose et bien on se dit qu'on l'aura pendant une quinzaine d'années régulièrement en consultation et c'est bien que ça quand ça se passe comme ça c'est bien parce que sincèrement le problème vous avez vu qu'il y a plein de techniques différentes par exemple pour la pseudarthrose congénitale le problème c'est les gens qui vont aller voir une équipe puis une autre et à chaque fois évidemment on va se relancer dans autre chose sans trop savoir ce qui a été fait avant c'est important que ce soit suivi régulièrement et comme c'est des relations qui vont durer longtemps je crois qu'il faut essayer de bien s'entendre si vous commencez une relation avec un chirurgien ou avec n'importe quel docteur et vous dites avec lui ça va pas coller il faut arrêter tout de suite c'est même pas la peine de continuer il y en a forcément avec qui vous vous entendrez il faut changer et garder une relation de confiance régulière si on prend les différentes problèmes donc vous avez vu pour la pseudarthrose en génital quand ils sont petits les protéger le plus longtemps possible essayer de faire que ça casse le plus tard possible et qu'on ait à agir le plus tard possible de manière à faire des choses simples et avec des os de plus gros diamètre c'est aussi bête que ça mais l'orthopédie pédiatrique il y a plein de choses où on se dit si on avait un os deux fois plus gros on a la solution et quand on a des os tout petits on peut pas mettre des choses très grosses le rachis bien faire la différence entre les deux et pas traiter avec des traitements super lourds des scoloses qui sont des scoloses standards donc qui ont pas besoin de choses très compliquées chaque fois qu'on pense qu'on aura des scoloses dystrophiques de pas se focaliser ça c'est plutôt pour nous les orthopéistes de pas faire regarder que les vertèbres et se dire dans ce tronc il y a des vertèbres il y a peut-être de la neurofibromatose avec des gros neurofibromes et puis il y a surtout deux gros poumons qui on demande à grossir et à grandir le mieux possible hypertrophie des membres le suivi parce qu'on a un mal fou à faire le pronostic et se dire à quel moment on va pouvoir agir alors nous ce qu'on sait faire c'est agir sur l'inégalité on peut agir sur le volume parfois mais c'est pas évident mais ça peut se faire par exemple il y a des formes où le volume est assez peu vasculaire et donc du coup on peut arriver éventuellement à avoir des techniques de réduction de volume et puis sur les tumeurs et bien surtout traitement médical moi j'espère qu'on aura des solutions là dessus parce que sincèrement à opérer le moins possible est vraiment dans les cas où on ne peut pas y arriver par contre je pense ce qui est important c'est que même s'il n'y a pas de traitement chirurgical de ces choses là orthopédique c'est de les voir assez tôt pour éviter de les retrouver comme la jeune fille que je vous ai montré avec des grosses attitudes vicieuses qui là sont vraiment la galère à traiter autant quand on les voit avec une petite déformation on peut avec des appareillages de la clinique des choses comme ça arriver à tenir mais quand il y a des grosses déformations comme ça c'est pas simple du tout et ça va nécessiter pour cette fille d'aller en centre de rééducation enfin vous voyez une scolarité un peu particulière et c'est compliqué voilà ce que j'avais à vous dire sur l'orthopédie pédiatrique merci applaudissements applaudissements Musique